bonjour alors dix morts à la con ouais c'est marqué en bas dix morts à la con le jarwin awards j'ai cherché partout enfin j'ai cherché pas mal sur internet forcément pour je vais vous filer dix cas en fait que j'ai pu trouver sur internet qui m'ont plus passionné plein 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 dont j'ai pris 10 comme ça j'aime bien 8 je sais pas si les vides sont vrais parce que des fois c'est tellement absurde et tellement bizarre que je sais pas si c'est vrai et une qui ne m'a pas fait rire et qui est juste un retour de bâton autour des choses de la vie voilà donc on va reparler c'est la dixième et on va voilà on va y voir on y va c'est parti nous sommes chez christophe 1996 nous sommes chez christophe en pologne christophe a tous ses potes avec lui pour faire la fête et là les mecs il y a des vrais mecs des vrais hommes bourré de testostérone bourré bourré d'alcool de patates aussi faut le dire aussi et comme tous les mecs vachement intelligent avec un gros cerveau bourré donc on joue à celui qui est la plus grosse on va mettre sur la table ouais donc ça va de pire en pire au niveau des des records et celui qui prend plus qui nous amuse en fait c'est qu'un de ses potes a pris une tronçonneuse et a montré qu'il avait toutes les couilles qu'il fallait au monde pour pouvoir se couper le pied donc il s'est coupé le pied avec la tronçonneuse c'est un cas logique de samedi soir entre potes voilà seulement on est chez christophe et christophe ne veut pas perdre la face il prend la tronçonneuse il aurait dit à ses potes et maté ça les gars et il s'est coupé la tête à la tronçonneuse clairement je ne sais pas si cette histoire est vrai je la trouve complètement débile si elle est vraie je sais pas je sais pas c'est je sais pas je sais pas nous sommes en 96 encore en angleterre et nous sommes chez marc il y a parmi vous des gens qui ne savent pas ce que c'est ça je vais pas l'ouvrir comment je vais me faire pourrir ça c'est un tampon périodique donc pour les femmes on sait tout petit peu que ces merdes là ont et sont bourrés de produits chimiques ouais c'est plutôt original oh mais on pense aux soins de la femme en bourrant des merdes de chimie là dedans marc a pris ce système là pour faire autre chose et grâce à lui on sait que le tampon tue marc est un ronfleur on sait tous plus ou moins que le ronflement peut-être géré peut-être opéré peut changer un petit peu et peut être guérissable seulement un tampon coûte moins cher qu'une opération ça je pense qu'on sait donc marc a décidé en tant que bourron fleur de s'en coller un par narines pour ne plus ronfler marc ne s'est jamais réveillé ah ouais quand t'es enrhumé ça forcément l'humidité donc c'est une histoire que j'ai du mal aussi à à croire le corps est fait d'une certaine façon que quand il est en danger il fait ce qu'il faut pour qu'on se réveille normalement donc forcément après il ya plein de paramètres qui viennent en compte mais pour le peu d'informations de cette histoire là j'ai du mal à croire cette histoire donc le tampon tue et marc l'a prouvé 99 nous sommes avec tom tom est footballeur tom est gardien de but et tom se fait chier je suppose que l'équipe de tom est loin devant et joue bien c'est peut-être pour ça qu'il se fait chier seulement tom il a décidé de jouer au singe il a un but pour lui la personne qui va arriver donc il joue au singe et grimpe un poteau de but et il se laisse descendre tom a oublié qu'il y avait des petits crochets tout le long du poteau qui maintiennent le filet tom est redescendu rapidement de son poteau puisque apparemment il s'est accroché une boule sur un crochet la boule est restée l'huile est tombée et il serait mort d'hémorragie externe ça m'a fait rire ça me fait encore rire ça se voit je me pisse dessus tellement c'est marrant je ne sais pas si elle est crédible comme histoire qu'on s'arrache une boule sur un poteau ou un crochet de but je ne sais pas quelque chose que je dis mal à comprendre peut-être parce que je ne joue pas au foot une vraie histoire ou pas en tout cas c'est une histoire qui est sur le site officiel de darien's awards nous sommes en 99 en allemagne et c'est un tour de magie qui est monumentalement bien foutu on connaît tous ces personnes là qui prennent les sabres ou des lames et qui les avalent directement pour se les foutent jusqu'ici ils les sortent et tout va bien tout se passe bien c'est génial notre gagnant notre héros notre gagnant a fait pareil avec un parapluie il prend le parapluie il le met dans la bouche en fait c'est bon qu'il avale le parapluie et il a dû faire une fausse manipulation donc il a crochet accroché légèrement le la planète là qui a fait ouvrir le parapluie il est mort étouffé ça arrive hein cette histoire se passe en france en 2018 une fille de 17 ans qui veut prendre son bain et elle prend son bain tranquillement pour se détendre et pour se détendre elle prend aussi son portable pour se détendre et ça c'est de plus en plus j'arrive pas à comprendre personnellement pourquoi on prend un portable dans le bain alors que c'est pour se détendre c'est comme si on dormait avec le portable là pour se détendre je sais pas je juge pas c'est juste que je comprends pas donc cette fille prend son portable pour se détendre dans son bain tranquille malheureusement pour elle il était un peu déchargé donc elle a fait quoi ? elle a branché une rallonge plus loin et son secteur sur le portable pour recharger et on connaît tous en fait ce petit problème de câbles qui se dénude légèrement au niveau du cul du portable là alors maintenant ça se fait de moins en moins mais fut un temps ça se faisait pas mal en fait malheureusement à force de le mettre et de le plier bon ça se dénude seulement son portable lui échappe des mains et elle meurt électrocutée dans son bain comme quoi le portable n'est pas dangereux que sur la route il est dangereux aussi dans la baignoire ça c'est une mort con franchement c'est pas marrant mais c'est une mort con bon en tout cas le françois a des potes nous sommes en 2004 au canada à ottawa nous sommes perchés à 11 étages dans un immeuble où il y a une fête étudiante en deuxième année d'ingénierie ouais ça a son importance l'ingénieur contrairement à ces homologues polonais qui se tronçonnent la gueule parce qu'ils sont bourrés là les étudiants de 22 ans montrent qu'ils ont aussi des biscottos comme ça qui sont forts et tout ouais on est des hommes s'amuse à cracher le mieux possible en fait du 11ème étage au sol forcément il crache au sol pour savoir qui est le plus fort je sais pas moi à 22 ans on se faisait autre chose comme sport on était le plus fort bourré quoi on crachait pas comme ça on faisait autre chose de plus con au temps productif clairement productivité zéro 4 neurones et c'est fini et en fait ce qui s'est passé c'est que dans cette équipe d'ingénieurs de futurs ingénieurs il y en a un il a une putain de bonne idée c'est de prendre du recul et directement d'aller cracher par le balcon pour avoir le meilleur crachin il a oublié que tout corps en mouvement provoque de l'inertie il est parti par dessus le balcon il est mort écrasé 11 étages plus bas avec ses crachins nous sommes en 2012 aux Etats-Unis nous sommes chez un pote à Gary sauf que c'est Gary qui nous intéresse évidemment Gary voit dans le garage de son pote un bocal mystérieux style salsa donc le salsa c'est un style de bocal en fait vous allez voir sur internet c'est spécifique c'est spécifique c'est une forme spécifique donc il pense que c'est de l'alcool il ouvre et il se fait une bonne gorgée d'essence c'est de l'essence donc bah il l'avale pas il recrache aussitôt sauf qu'il crache bah il recrache comme ça quoi oh putain il se met de l'essence partout ouf j'ai eu peur Gary est quelqu'un d'extrêmement intelligent autant que l'ingénieur de tout à l'heure et parce qu'il a frôlé une catastrophe d'avoir bu de l'essence Gary s'allume une clope il est mort brûlé la clope tue hein je vous le dis la clope tue donc là c'est pas vraiment une situation spécifique je vais juste te donner un chiffre parce que ça m'a fait rire enfin ça m'a fait rire c'est décevant d'un côté enfin vraiment quoi entre octobre 2011 et novembre 2017 il y a eu 259 morts par selfie voilà c'est pas cool hein il y a beaucoup beaucoup de faits divers sur les morts par selfie dans le monde apparemment c'est beaucoup en inde où le taux est supérieur à la normale enfin la normale la norme en fait mondiale voilà nous sommes en 2018 en Allemagne dans un hôpital une femme âgée de 71 ans veut prendre une pause clope ce qu'elle fera elle prendra son petit fauteuil roulant et direction dehors je crois pour la pause clope pour fumer espace fumeur elle est branchée à l'oxygène l'oxygène donc la bouteille qui est dans son dos et à une pompe qui relie son nez à la bouteille malheureusement pour elle sa clope était la dernière en allumant sa clope le feu s'est propagé dans la pompe à oxygène qui a pris feu et elle est morte brûlée au troisième degré la clope tue la clope tue j'ai choisi cet article en fait parce que il ne fait pas rire du tout seulement la conclusion je la trouve pas mal je la trouve bien cette conclusion nous sommes à Berlin sur les bords de la rivière Avel un jeune couple se dispute ils ont tous les deux 19 ans et ils se disputent fortement lui en tant que mec comme beaucoup d'autres en fait se sentent légitimes de montrer leur puissance physique et il envoie sa copine dans la flotte dans la rivière qui fait 2 degrés elle veut revenir seulement lui il est tellement énervé qu'il saute à la flotte pour la repousser encore un peu plus pour qu'elle évite et qu'elle revienne sur la berge elle arrivera sur la berge sans problème sans dommage lui aura une plainte au cul pour homicide volontaire à faible motif d'après les flics l'histoire s'est passée le 19 décembre j'ai pas de date lui était dans le coma et il est mort le 14 février deux mois après voilà ça me fait pas rire seulement la conclusion j'aime bien la vie fait son truc la vie fait son oeuvre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon